... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 20 décembre. Nous nous intéresserons aux gestes qui sauvent. Si le manque de neige se fait sentir, la montagne n'en reste pas moins dangereuse. De nombreux stages sont donc organisés pour rappeler ces gestes qui sauvent. Emmanuel Jaude nous en dira plus. Et puis nous plongerons dans l'univers de Noël. À quelques jours du réveillon, direction une boulangerie qui a décidé de réaliser des bûches plutôt originales. Le 7e art pourrait bien s'inviter à vos tables, vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, l'Allemagne a été touchée par un attentat la nuit dernière. Un camion a foncé dans la foule du marché de Noël de Berlin. Conséquence en France, la sécurité sur les marchés de Noël a été renforcée. Ce sera le cas également en Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter Pierre Lambert, le préfet du département, au micro de Sébastien Germain. Déjà j'avais fait une première instruction au maire, organisateur le plus souvent de ces marchés. Et je viens de leur écrire ce matin pour leur demander de vérifier effectivement que les accès sont bien sécurisés par tout moyen utile, de type fixe ou pas, mais pour que les accès puissent être rendus inaccessibles à des engins d'intrusion. Tout le marché de Noël, toute ville est concernée et tous les maires du département sont saisis de ma demande dans la mesure où effectivement il peut y avoir des marchés partout. Et certains ont déjà eu lieu, d'autres vont avoir lieu ou commencent par exemple la de masse. Donc il faut absolument que les maires soient conscients, les organisateurs des marchés soient conscients que le risque principal est le risque d'intrusion violente, forcée. Et donc il faut que les accès soient sécurisés par des plots, par des véhicules, par des barrières, enfin par tout moyen utile. La saison de ski ne bat pas encore son plein, contrairement aux idées de sortie hors des pistes damées. Mais attention, la prudence est de mise et ce malgré la standardisation de l'utilisation des pelles-sondes ARVA ou RECO. L'important est de savoir comment réagir face à une avalanche. Plusieurs notions des plus importantes sont donc nécessaires. Pour cela, de nombreux organismes dispensent des stages, histoire d'avoir une petite piqûre de rappel. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Le théâtre d'une avalanche, c'est toujours particulier. A la pression de donner l'alerte, se cumule généralement le stress de la survie des potentielles victimes. Dans ces cas-là, chaque geste et chaque action compte. A commencer par l'appel au secours. Pour cela, prendre le temps de s'éloigner de la zone du sinistre afin de ne pas interférer avec les ondes émises par le matériel de détection de la victime. Notez les indices de surface, ski, gants ou autres airbags pouvant aider la détection et bien sûr donner sa situation la plus précise possible pour accroître la rapidité des secours. Autant d'informations que répètent les différentes structures dans les stations à travers des stages dédiés et ouverts à tous. On revoit certaines choses avec les professionnels notamment aussi au niveau des stratégies de recherche, au niveau du secours, prise en charge d'avalancher. Pour les personnes qui ne sont pas secouristes mais qui viennent prêter main forte, faire une vague de sondage, ce n'est pas forcément si anodin. Et puis on en profite pour rappeler certaines bases du sondage aussi ou du secours avalanche en autonomie, de la recherche des VA, l'importance de l'alerte. Tout ça, c'est des choses vraiment importantes et ça permet déjà de revoir ça au départ. En cas de victimes prises sous la neige, la phase de détection n'en est pas moins importante. Mais si la plupart des utilisateurs d'Arva savent quadriller une zone, l'usage de la sonde et de la pelle reste soumis à un protocole bien particulier. Qui plus est, en cas de grosses zones à couvrir comme ici au Grand Montais où pas moins de 60 sondeurs ont été insérés dans le dispositif. Le sondage réclame quand même une certaine dextérité, il faut quand même avoir une certaine habitude, le travail des maîtres chiens et puis après la coordination de tout ça. Donc la recherche Arva, vous avez vu la recherche Arva, le DVA, le RECO, donc tout ça, il faut le remettre au goût du jour, s'entraîner, donc c'est un peu le but de ces journées. Donc les gestes élémentaires, les actes élémentaires du secouriste en avalanche, plus la coordination, le commandement. Autant de connaissances à la portée de tous, mais qui nécessitent bel et bien un petit rappel de début de saison pour s'aventurer sur les pistes neigeuses en restant le plus en sécurité possible, le risque zéro n'existant pas à cette altitude. Mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement des organismes comme la Chamouniarde ou le service des pistes de votre station qui organisent très fréquemment des stages de recherche en avalanche. Décidément, les frontaliers sont source de nombreux débats en ce moment. Un nouveau projet de réforme des règles de la sécurité sociale en Europe va être proposé. Aujourd'hui, les frontaliers cotisent à l'assurance chômage suisse, mais s'ils perdent leur emploi, c'est la France qui leur verse des indemnités. Pourtant, les frontaliers ont cotisé 418 millions de francs, dont seuls 193 ont été rendus aux pays voisins. La Suisse pourrait donc être dans l'obligation de transférer la totalité de ces fonds. Début de notre dernière série de l'année, elle sera consacrée bien évidemment à Noël. J-4 avant le réveillon. Et qui dit Noël, dit bûche de Noël. Vous serez sans doute très nombreux à en déguster. Sébastien Germain, lui, s'est rendu dans une boulangerie de mété qui fait dans l'originalité. C'est en effet le 7e art qui est mis en avant. Reportage. A 4 jours du réveillon de Noël, on s'active à la boulangerie comme à la maison à mété. Si derrière les fourneaux, c'est l'effervescence, dans le laboratoire de pâtisserie, l'heure est à l'élaboration des traditionnelles bûches de Noël. Mais ici, justement, on a décidé de bousculer les traditions. Cette année, les bûches seront estampillées. Luc Besson. Il y a 5 ans, on a commencé avec le Père Noël est une ordure. On avait transformé en mon boulanger est une ordure. Et depuis, en fait, chaque année, on a repris un thème cinématographique. L'année d'après, c'était Star Wars, parce qu'il y avait la sortie de Star Wars. L'année d'après, c'était les comiques. L'année dernière, c'était Tarantino. Donc cette année, pour le 5e anniversaire, on avait envie de faire un clin d'œil à Luc Besson et le 5e élément. Les clients auront donc le choix entre 5 bûches très originales. Arthur et les mini-mois, un biscuit roulade à l'orange. Le grand bleu, aux saveurs de myrtilles. Jeanne d'Arc, un cœur vierge au marron. Corben Staxi, une dacquoise coco-ananas. Et donc, le 5e élément, plutôt axé chocolat-noisette. Et peut-être la bûche la plus difficile à confectionner. Pour moi, c'est le 5e élément. Qui a un décor plus travaillé et un montage beaucoup plus technique. Au niveau des réalisations, on a un biscuit noisette. Donc un dacquoise. On a un insert crémeux noisette. Une feuilletine en dessous et une mouche chocolat sur une crème anglaise. Donc, c'est des préparations qu'on ne voit pas souvent. Il faut bien avouer qu'ici, l'originalité fait partie intégrante du décor. Le rose est de rigueur chez tous les collaborateurs. Et l'univers de la boutique sort du lot. Cette période de fête est donc un prolongement de ce qui se fait tout au long de l'année. C'est une période qu'on attend avec impatience. Tout simplement parce que c'est la période la plus active de l'année. C'est la période où on peut mettre en avant notre créativité. Là, on peut vraiment s'éclater en termes de nouveautés, de nouveaux parfums, de nouveaux mélanges. C'est vrai qu'on fait à longueur d'année des choses décalées. En tout cas, on essaye de faire des choses décalées. Donc, on se voit mal faire un Noël, on va dire, un peu plus lambda, un peu plus lutin et scie sur la bûche. Donc, en effet, on essaie de coller à notre image décalée de toute l'année. S'il a envie d'une plonge dégustative dans le monde de Luc Besson vous intéresse pour le réveillon, direction Mété, mais surtout, pensez à commander. Et demain, nous nous intéresserons à la vente de sapins en direct. On termine ce journal avec un portrait. On le sait, Savoie-Mont-Blanc est la troisième destination gastronomique. Elle rassemble des dizaines de chefs étoilés et parmi eux, Michel Rochegui. Depuis 1963, il est aux commandes du Chabichou, un restaurant emblématique du côté de Courchevel. Il y avait donc du monde pour les 80 printemps de ce chef reconnu. Alexis-Louis Brigillo était également sur place. Comme à son habitude, Michel Rochegui aime bien finir ses repas en chanson, un talent qui lui est bien propre. Il adore à chaque service prendre son micro, venir avec un pianiste, fredonner la rengaine. Et il a ce côté assez fou pour le faire. Mais ne nous y trompons pas. Tous ces chefs sont venus pour la personnalité de Michel Rochegui, mais aussi pour saluer le Chabichou, qui ne fait que monter selon les guides gastronomiques. Je n'ai même pas eu besoin de leur expliquer. Ils savent, on avait fait un briefing hier soir tous ensemble. Ce matin, je leur ai demandé s'ils avaient bien dormi. Ils m'ont dit oui, donc après ça ne peut que rouler. Je ne vais pas vous apprendre que Courchevel, c'est assez concurrentiel. Et la grande réussite de Michel Rochegui, elle est là, elle est éclatante. C'est 80 grands chefs qui viennent lui rendre hommage. C'est une longévité, c'est un travail de 50 ans qui se concrétise ici d'une manière formidable. Et je dois dire que le fait que justement cette cuisine, non seulement se réalise, mais progresse, est une source, à mon avis, pour tous les jeunes cuisiniers, une source d'enrichissement et une source d'espoir phénoménale. Une petite ritournelle qui pourrait faire de Chabichou la maison la mieux notée de Courchevel. Déjà un indice, les deux patrons des principaux guides ont déjeuné à la table de Michel Rochegui pour son anniversaire. J'avoue que ce n'est pas un exploit, mais quelque part c'est, 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 j'allais dire c'est assez amusant, non ? Parce qu'ils ont tous, tous les deux, leur valeur, mais les réunir à notre table, oui, je sais qu'il y en a peu qui l'ont fait et qui l'ont réussi. Mais voilà, mais je le connais tellement, on a tellement fait de choses ensemble, ça fait 29 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est extraordinaire, comme il le dit, je suis son fils spirituel, mais il y a encore plus que ça, encore plus. Alors bon anniversaire M. Rochedi, il y a encore plein de chansons pour nous surprendre. Et puisque l'on parle de Courchevel, sachez que le géant d'âme comptant pour la Coupe du Monde a dû être annulé ce mardi. En cause d'un trop fort vent, la Fédération internationale de ski n'a pour le moment donné aucune information concernant une éventuelle reprogrammation de ce slalom géant. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes retrouvés, débattez-vous, Fanette de Buisson parlera pollution avec ses invités. N'oubliez pas non plus notre site internet huitmontblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada